Thaïlandais, toujours est-il qu'on a assisté à un superbe combat, à une superbe soirée même, qui va s'achever sur cette rencontre championnat du monde dans la catégorie des moins de 95 kilos, avec un français, un réunionnais encore une fois, et c'est Emmanuel Payet qui sera opposé à cet homme, Yacine Bouganem. Frère de Youssef Bouganem, qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers temps, dans des Thai Fight, à Tours, ou même à la Halle Carpentier. J'ai l'avantage de connaître ces deux boxeurs, Emmanuel Payet depuis assez longtemps, et Yacine Bouganem depuis peu, d'un jour où je les ai rencontrés en Thaïlande, à l'île de la Réunion, lors de mon dernier combat au mois d'août. On a un peu parlé de pas mal dessiné, c'est vraiment un bon boxeur, on va nous le démontrer ce soir. Ah, son frère en tout cas, lui, est un combattant respecté et apprécié dans le circuit mondial, tous deux originaires du Maroc, mais vivant en Belgique, et encore quand on dit vivant en Belgique, Yacine s'entraîne à Pattaya. En tout cas, ils défendent les couleurs de la Belgique, une autre nation représentée encore ce soir. qui s'entraîne et qui vit en Thaïlande, Yacine Bouganem. Allez, on termine donc avec des hommes forts, là encore des Thaïlandais à 95 kilos, sur des règnes, il n'y en a pas. On est donc allé chercher des Européens, parce que, évidemment, c'est toujours impressionnant d'assister à une rencontre entre deux hommes d'espoir, deux hommes forts. On peut voir des morphologies totalement différentes, mais il ne faut pas se laisser avoir par l'aspect physique. L'offreur sont préparé et ils sont là pour faire leur combat. Oh, et là, petite attaque en hypercute d'Emmanuel Payet, qui a essayé de surprendre à l'intérieur de ce faux rythme. Et attention, Yacine Bouganem, il va falloir bloquer, il y a les low kick. Yacine Bouganem, qui démarre toujours ses combats avec beaucoup de puissance, voilà. Coup de coup de direct, de Bouganem. Alors les deux, là, s'entraînent en Thaïlande. Emmanuel Payet aussi. Et le front kick. Pour l'instant, Bouganem le laisse un peu trop s'exprimer. Il a le problème de la longe à résoudre, lui aussi. Il vient de voir, voilà. C'est bien, passe sur les côtés, et remisez, voilà. Et voilà, la bâche, après tous ces combats, toute cette humilité, forcément, elle est détrempée, elle est glissante. Et voilà pourquoi Manu Payet n'a pas été compté. Et oui, l'arbitre s'impatiente, mais pour l'instant, c'est quand même Yacine Bouganem qui n'en fait pas assez. Il cherche la solution, il faut qu'il arrive à casser cette distance, il y a quand même une bonne différence d'allonge. Voilà, beaucoup de genoux. Ouais, piqué au foie. Ça, c'est trop large. Et on voit aussi qu'Emmanuel Payet, c'est pas trop, il est assez hermétique, Yacine Bouganem, il sait pas trop par où entrer. Le coup de coude, là, c'est dans les bras. Les coups à bout de course. Oh, et attention, là, sort de contre. Échange de crochet, là. À ce point-là, ça ne fait pas de cadeau. Non. Allez, Yacine, qui en subrait le disement, a réussi à trouver sa distance. Et s'exprime davantage. Et comme Emmanuel Payet avance sur lui, finalement, il tire pas vraiment davantage de son allonge. Là, on a pu voir un round un peu plus entrepris avec les techniques de boxe anglaise, là, pour essayer de faire mal. On n'a pas trop vu de technique de jambe. Ça ne saurait venir, je pense. C'est sûr que les deux garçons n'ont pas le même physique, ils n'ont pas forcément les mêmes atouts. Et un peu à l'instar de Mathieu Semper, qui a ouvert les hostilités et les débats ce soir, Yacine Bouganem va certainement miser un peu plus sur son anglaise et sa puissance. En parlant des atouts, j'ai aimé 10 à toutes qui se préparent pour aller boxer en Thaïlande au mois d'octobre. Donc là, on va être bientôt du départ. Donc là, actuellement, une petite pensée pour lui. Et nos encouragements. Mehdi, évidemment, on l'embrasse et on suivra ses résultats. Il s'entraîne très très dur actuellement, donc ça laisse prévenir de belles choses pour le Thaï Fight. Il est en train de préparer Yacine Bouganem à donner des coups de pied. On est en train de le remonter. Et oui, on avait dû oublier. Allez, il y a une ceinture mondiale en jeu. Il s'agirait de ne pas l'oublier. Ceinture WPMF, la World Professional Muay Thai Federation. Allez, il a sorti les jambes. Allez, c'est parti maintenant. Bouganem. Il a adopté une attitude totalement différente par rapport au premier round. Et il prend davantage l'initiative alors que pendant les trois premières minutes, il avait attendu que Manu Payet vienne au contact. Et Emmanuel Payet qui cherche peut-être pour l'instant un peu trop le coup dur. Bouganem qui se protège bien, qui a les mains bien hautes. Il a bien compris que son adversaire était plus à l'aise avec les points. Il marque ses points, ses petits front kicks, son petit middle. Oui, et comme il est bien protégé avec sa garde haute pour l'instant, la plupart des coups envoyés par le français arrivent dans les gants. Bon blocage. On voit un Payet qui ne sait pas trop par quel bout le prendre. Tentative de coup de coude là, de Bouganem. Oui, mais d'un peu trop loin, la réponse de Payet, mais dans les gants, enfin dans les bras. Et attention, parce que finalement, il y a peu de coups efficaces entre les deux hommes, mais c'est finalement Bouganem qui place les plus précis, les plus marquants. Et ça, en dépit de la position, il est un peu, assez souvent, dos aux cordes, Yacine Bouganem, et il attend, il attend qu'Emmanuel Payet fasse le boulot. Et il marque ses poings, il met ses petites jambes quand même. Oh, il y a encore le coude là. Emmanuel Payet qui devrait peut-être songer à changer un peu de rythme, parce que c'était un peu monocorde là, depuis tout à l'heure. On peut voir un middle sauter là, le Yacine Bouganem. Voilà, il faut essayer de le surprendre, même si là, ça ne gagne pas assez vite. Et voilà, encore l'anoïtique. Il faut absolument qu'il change de rythme, qu'il change de stratégie, qu'il change d'angle. Pour l'instant, il est un peu trop en ligne. C'est quel Manu Payet qui est sur son adversaire, qui ne recule pas. Ah oui, il a pris les rênes du combat, mais malheureusement... Malheureusement, pour l'instant, voilà, il y en a quand même beaucoup dans les gants. Belle reprise de Manu Payet là, même s'il y a eu de belles réactions de Yacine Bouganem. Évidemment, à ce point là, on subit encore un peu plus la moiteur, la chaleur, la fatigue. Et puis la difficulté... En tout cas, pour des boxeurs de ce poids là, il est encore un peu plus difficile, parce que la chaleur, elle est vraiment importante. Et d'arriver à porter quasiment 100 kilos, on est en plein mois d'août et ce n'est pas une chose facile. Il faut, avec cette température, avec ce poids, il faut encore pouvoir lever la jambe au fur et à mesure des rounds. Mais comme on l'a dit, c'est des boxeurs, pour les deux, qui vivent en Thaïlande, qui sont très très souvent en Thaïlande. Donc c'est des conditions pour eux qui deviennent normales, on va dire. Ce n'est pas leur premier combat en Thaïlande, pour l'un et l'autre. Et puis encore une fois, c'est pour un titre mondial. Une ceinture de poids lourd. En tout cas de le dire. On peut voir Yacine Bouganem, qui est déjà prêt au combat. Oui, depuis tout à l'heure, lui, vous parliez, lors d'un précédent combat, de la différence de récupération. On a pu reconnaître dans le coin de Mani Payet, désiré Thibault, une grande figure, du moins, en France, qui a été à la base de beaucoup de grandes organisations. Allez, dans son coin, visiblement, on lui a demandé, justement, de changer de tactique. C'est ce qu'il fait, Emmanuel Payet, mais attention. Il se fait contrer. Il se fait beaucoup contrer. Il se fait contrer par Yacine Bouganem, qui, depuis tout à l'heure, montre une certaine faculté à s'adapter à ce que lui propose son adversaire. Et si ce qu'il fait n'est pas impressionnant, c'est en tout cas très efficace. Il touche, il touche, il empêche Mani Payet, par ses contres, de pouvoir s'exprimer. Il y a même un travail de clinch et une tentative de projection. Preuve que, même à 95 kg, c'est bien encore du moins de taille que ces deux garçons en pratiquent. Et le coup de coude encore, là. Payet qui profite de son ascendant, sa supériorité physique dans les corps-à-corps. Et le coup de coude. Coup de coude d'en haut, là. Et l'hypercute aussi, qui est venu toucher. Et encore le coup de coude au-dessus du crâne. Attention, au-dessus du crâne, c'est solide, mais si ça s'ouvre, ça saigne abondamment. On peut le voir, Mani Payet qui néglige un peu les techniques de jambes, qui ne pensent vraiment qu'à travailler les poings et les coudes. Il essaie de le descendre depuis tout à l'heure sur un vrai gros coup en haut. Il serait bon de ne pas oublier à travailler un peu ses jambes, parce que là, on ne voit plus beaucoup trop de technique. Allez, vous avez entendu ? Tentative de coup de pied retourné, un peu loupé. Alors que Bouganem, là, est en train de marquer un petit peu le pas. Lui qui, à l'évidence, présente un peu plus de surcharge pondérale que son adversaire, a certainement besoin d'avantage de récupérer et de reprendre son souffle. Même si ça peut aussi faire partie de sa stratégie, parce que depuis tout à l'heure, il alterne à merveille les variations de rythme. Et de fait, il se plaint là de coup de tête de la part de Mani Payet. Mais il ne va pas falloir qu'il se fasse justice tout seul. Un petit différent, là, mais qui va vite s'estomper. Oui, surtout que ce n'est certainement pas intentionnel. C'est le style Mani Payet étant plus grand et attaquant en avançant. C'est un peu ce problème quand le boxeur d'un gabarit, d'un style totalement opposé, s'affronte. Ça amène ce petit choc. Et pourtant, il va falloir tenir encore pendant au moins trois minutes. Je vais essayer de rester sur l'attente. C'est compliqué de juger. Il faut savoir que le décompte des points en Thaïlande est totalement différent de celui qui est fait en Europe. Et donc de là, une projection, un coup de genou bien placé a tendance à plus marquer de points qu'une jambe. Une bonne projection au dernier round peut faire basculer la décision. Donc après, il faut vraiment être expert en la matière. Et je sais que c'est pour ça, pour les Européens ou les Français, c'est vraiment d'accélérer, de ne pas laisser de place au but. Et puis on dira que, d'une manière générale, le travail des points ne compte pour pas grand-chose. Sinon, obtenir un KO. Mais sur la carte des jus, ça a très peu de valeur par rapport, évidemment, au travail de jambe. Après, comme vous le disiez, tout dépend du coût qu'on met, tout dépend dans quelle round. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui vous a fait, là, le Français ? Elle glissait un peu et puis s'accrochait, en fait. Allez. Un petit truc pour entamer un peu plus le cardio de son adversaire. Il joue aussi. Bel équilibre, là, sur ça. Très joli, retrait du bus de Yassim, pardon. Yassim Bouguenem. Ah, Yassim, c'est un autre gabarit. Allez, le Français. Il manque d'engagement, quand même, là, il attend un peu 3-4-4. C'est pas tellement rassurant, tout ça. Il y a peut-être un manque de jus. Voilà, l'arbitre leur rappelle, encore une fois, qu'il faut y aller, qu'il faut se boxer. Voilà, il travaille sur un coup, alors qu'il devrait puisse travailler sur plusieurs coups, remonter avec les points, redescendre en bas. La variété, quoi, en fait, qui nous permet de déstabiliser un adversaire. Et là, sur un coup, Yassim a le temps de voir, quand même, les choses venir. Alors qu'effectivement, pour l'instant, Emmanuel Payet, lui, il rencontre un peu trop souvent la garde. Il cherche vraiment à mettre KO. Il est vraiment dans cette dynamique-là. Comment c'est le KO ? Il ne faut jamais le chercher, il vient. Et vous voyez, si on a l'impression, parce que, comme on le disait, il est au centre du ring, il avance. On a l'impression que c'est Emmanuel Payet qui mène les débats. Mais finalement, il est en train de boxer sur le rythme que Yassim Bouganem a choisi. Celui qui lui convient, il le laisse s'exprimer. Il bloque la plupart des coups. Et ensuite, il remise. Même s'il est quand même assez actif, il y va quand même. Mais ça reste encore assez timide par rapport à ce qu'il pourrait faire et ce qu'il devrait faire. Parce que je le connais, ce boxeur. C'est un boxeur beaucoup plus dynamique d'habitude. Et encore là, le coup de coude qui, malheureusement, est allé dans les bras. Allez, 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 ça attend trop. Comme vous disiez, aucun travail pour l'instant de jambes, tout en anglaise. Il devrait attaquer les bases. Voilà. Mais plus que ça, plus fort. C'est un look qui a vraiment été donné sans conviction, sans envie de faire mal. Donc c'est vraiment pour poser la jambe. Mais ça, ça n'a pas de valeur, on va dire. Et pourtant, ça aurait été peut-être le moyen de lui faire baisser la garde. Cette garde vraiment hermétique. Par public nombreux venus encourager ces boxeurs. Et là, on reconnaît toutes les personnes du camp. L'équipe d'Emmanuel Payet. L'équipe réunionnaise émigrée en Thaïlande. Il y a encore pas mal qui vont sortir, je pense. Même s'il leur manque encore un peu ces compétitions internationales où ils peuvent vraiment se mettre en opposition et progresser. Ils sont un peu loin. Voilà, c'est le seul souci. L'océan Indien, c'est un peu loin de tout. C'est toujours moins loin de la Thaïlande que nous. Mais sinon, l'envie, elle est vraiment là pour eux de progresser, d'augmenter leur niveau, bien sûr. Ah, puis certainement, vous en avez inspiré ces dernières années, des champions d'aujourd'hui. Comme vous l'avez fait ici en France. Si ça a pu apporter ça, c'est bien. J'en suis honoré. Allez, dernière reprise. Vous le disiez, on va s'abstenir de juger pour l'instant. De toute façon, sur cette rencontre, c'est quand même assez compliqué de dégager un vainqueur. Et pourtant, il va bien falloir le faire, parce qu'à l'issue de ces rounds, il y aura un titre mondial. Il essaie de surprendre, Payette, mais là... Et voilà, quand il change de rythme ! Et ça part de trop loin, c'est sur une action isolée, voilà. Et c'est encore bloqué. Il n'a tort, Payette, de s'acharner sur le visage. Il devrait aller chercher un peu le corps, des accès au foie, même s'il a envie d'utiliser uniquement l'anglaise. Et pour l'instant, il est trop de face, il est trop en ligne. Ça part de loin, voilà, c'est... Il s'observe beaucoup, et c'est deux boxeurs qui n'ont vraiment pas donné la mesure de ce qu'ils savent faire, je pense. Ah bah, Bouganem, on a l'impression qu'il l'a affronté dans son canapé. Il s'est adossé aux cordes, là, depuis le début, et il attend. Enfin, c'est un peu l'inverse, ça serait plutôt à Bouganem d'avancer pour casser la distance. Là, on voit que c'est Mani Pani, qui cherche à... Là, il met des techniques de jambes un peu particulières, là. Eh oui, il ne tient pas du tout avantage de son allonge. Il est finalement donc tombé dans le jeu. De Yassine, qui, avec ses armes, a réussi à... à traverser les rounds. Il n'arrive pas à le cadrer. Ah, voilà ! Ça reste de la bourse anglaise, Kamel, vous savez, ça ne prend pas beaucoup de points. Donc là, Manu a beaucoup trop axé sur ça. Ces jambes n'ont pas été assez percutantes ce soir. Voilà, ça sort un petit peu, et là, c'est la fin du combat, donc... Oui, et comme il vient de beaucoup utiliser, on l'a dit, son anglaise, et que l'anglaise ne compte pas énormément sur les cartes des juges, Manu Payet, Emmanuel Payet, malheureusement, s'en est remis au sort des juges. On va attendre la décision pour être vraiment clair dans le verdict. Et voilà ! Et c'était le risque, le risque pour Emmanuel Payet laisser partir cette chance, ce titre mondial dont le Belge Yassine Bouganem s'empare donc devant le public thaïlandais venu célébrer l'anniversaire de la reine Sirikit. Le prochain grand rendez-vous en Thaïlande, ce sera le 5 décembre, donc pour l'anniversaire du monarque Boomy Paul. Nous, on a été honorés, c'est nous, Kamel, qui avons été honorés de votre présence ce soir. C'est partagé, j'ai été ici avec un grand plaisir, avec toute l'équipe de... De Combat Sport. On vous donne rendez-vous très bientôt, et on vous remercie à très très bientôt pour du Muay Thai sur Combat Sport. Merci, à bientôt.